Bienvenue à tous et à tous pour l'épisode 12 de Rome, enfin expédition Rome plutôt, en compagnie de Proculus Cornelius. Donc actuellement on doit déployer notre légion pour pacifier Nikaya, on doit consolider les secteurs etc. On va essayer d'atteindre le 9 sur 9 aujourd'hui en essayant peut-être potentiellement d'être un poil plus rapide, puisque globalement tant qu'il n'y a pas de quête d'histoire on va essayer peut-être d'y aller un peu plus vite, ce serait peut-être pas mal. J, est-ce que j'ai, non c'est J, conquête de l'Asie mineure, j'ai peut-être pas pris la tête, parce qu'il me semble qu'on avait oui territoire. Il me semble en tout cas, tout quiet, il me semblait qu'on avait 8 territoires sur 9 mais c'est peut-être moi qui me gourme. Non c'était bien moi qui me gourais. C'est bien très, oh c'est vrai qu'on avait vu un truc, c'est que gestion de l'avant-poste, qu'est-ce qu'on peut faire ? En amélioration on peut faire la réserve, on l'a déjà la réserve en fait. On peut faire l'atelier, nouveau stratagème de combat. Bon il me faut une scierie et une mine de fer, on peut construire je pense. Les garnisons pour actualiser les recrudes disponibles, les recrudes disponibles sont de niveau 7 à 12. Oui ça peut être pas mal, oui oui je pense. Faisons ça, donc on va construire l'atelier. Est-ce qu'on va en avoir besoin sur le long terme ? Et nous voilà avec un nouvel atelier flambant 9, enfin flambant 9, j'imagine qu'il est flambant 9. Alors aucun nouveau déblocage, déblocage, alors on est actuellement disponible, assigné un prétorien pour déverrouiller d'autres stratagèmes, très bien. Alors là on a plein de choses bien évidemment, très très bien. Comment on fait encore pour assigner quelqu'un ? Il faut que j'aille à l'attente là-bas, c'est ça. Alors c'est ici, non je crois que c'est, il faut aller à l'attente médicale. Donc on va essayer de voir ça, ça a levé à toi aussi. Donc on va aller ici, Rapid Lang. Atelier en effet. Et on n'a pas un truc avec justement les stratagèmes. Téméraire, non. Non plus. Non plus, non plus. Astuchieux, doubleur de prétorien, donc non. Charognard, c'est pas ça. Recuriteur et sociable, c'est pas ça. La s'agence, c'est quelque chose. Non, pas l'impression qu'on en aille. Après je peux me tromper. Bon, on va mettre... Pum, 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 pum. On va mettre notre Vélez, je pense. Tant qu'à faire. 25 heures, bon on verra bien. On verra bien ce que ça apportera. Si ça sera vraiment nécessaire justement pour nous obtenir un gain vraiment utile. En combat, on verra bien. Alors mes réserves d'eau se renouvellent à chaque fois qu'on retourne au camp, etc. On est au courant, on est au courant. Très très bien. Ah, donc on avait pris quoi ? On avait pris... On avait pris Nikkei. On avait fait la quête de Nikkei ? Ah bon ? Ça ne fait que 7 secteurs ça du coup ? 4, 5, 6, ça devrait être 1, 2, 3, 4, 5. Il est où le 7ème en fait ? Ça ne peut pas être plusieurs secteurs ça quand même. Ah, peut-être bien que si. Donc là ce serait 3 secteurs, ça me paraît fou quand même. Après c'est séparé en 3, donc 1, 2, 3 à la limite. 4, 5, 6, 7. Donc jusqu'à ça se tiendrait. Mais pas 8. Et le secteur n'est actuellement pas pacifié. Ah ben voilà, on a la quête ici, c'est ça ? Pacifié la région. Et il faut qu'on envoie la légion, bon. On va dire allons-y. Secteur conquis, très bien. Bon, si c'était plus rapide que ce que je pensais, c'est pas plus mal. Donc c'est une deuxième étape. Parce que je crois que la première étape c'était justement notre assaut sur la ville. Donc une fois pourquoi pas. On va vite passer par l'observatoire parce qu'on ne sait jamais. Alors on va passer par ici, on va attaquer l'infrastructure bien sûr. Bien sûr, on va pouvoir récupérer la ferme et c'est quoi ? C'est une carrière. Alors nous de notre côté, on va aller explorer un petit peu par là. On va résoudre la bataille bien sûr. Alors on a moins 1 en cavalerie. On va mettre ce personnage là puisqu'il va bientôt obtenir le point de cavalerie qui lui manque. Donc très très bien. Alors, c'est du moins 50. Butins communs. Faisons flanc protégé pour avoir des butins communs bien sûr. Le butin avant tout. Alors par contre on a un problème de morale. Ça j'aime pas trop beaucoup ça. Par contre on peut en profiter pour diminuer les effectifs ennemis. Ouais faisons ça. Diminuons un petit peu les effectifs ennemis pourquoi pas. Alors si on fait notre renfort, on ne regagne pas notre morale. C'est chiant par contre. Bon allons-y j'ai envie de dire. Là on est toujours en butin moyen de toute façon donc très bien. Donc on est à 32 morale. On peut célébrer pour être à 36. On aurait moins 63 hommes. On peut faire effectif de la légion. 4200. Donc 1222. Ici on gagnerait que 5 hommes. On va aller se tomber. C'est que pour 5 hommes. Ils ont 157 hommes effectivement. Effectifs dont 283 au total. Si on les prend en chasse ils n'auront plus rien mais bon. On va célébrer je pense c'est le mieux. Le moral. Très fort le moral. Et là voilà on a notre point en cavalerie très très bien. Donc plus 1 au moral de l'armée au total puisqu'on a eu moins 5 et là on a fait plus 6. Plus 10 expériences c'est très bien. On occupe la région. 30 denarii, 10 esclave, 60 tracions. Et on a un petit peu de ressources. Donc franchement on a de quoi être heureux. Hop il vient de repartir là dedans. On va aller leur faire prendre la carrière en premier. Ça permettra d'avoir des routes pavées. Avançons. Donc là il y a Nicoméida. Qui est ennemi bien sûr. C'est logique. Il y a... On ne peut pas voir combien d'hommes il y a dedans dans l'immédiat. Puisque accessoirement on fait autre chose. Un Aspice. Une amulette d'Apollon. Mouvement plus 1. Résidence au feu 15. C'est pas mal. C'est pas mal c'est pas mal. On peut équiper... On peut équiper pourquoi pas cet homme qui a un petit problème de déplacement. Parce qu'il est un peu lent du cul n'est-ce pas. Donc ça ce serait pas mal. Et alors on pourrait essayer d'aller prendre ceci aussi. Alors c'est bon la carrière a été faite. On va prendre... La ferme. Alors on va tout bientôt teneur bien sûr. Alors on a une lame de poignard. Une lame d'épée. La monnaie. Le déjeuner emporté. Et alors ici donc ils ont 3177 hommes. C'est quand même beaucoup. Alors que si jamais on va par exemple ici dans 1994. Et il y a quand même au moins une ferme à prendre. Là il y a vraiment que d'alc puik. On peut pas passer par là. Ah si on peut passer par là en plus. Ça va. On peut passer par là. Alors. On a retrouvé 18 hommes et 32 sont morts. Très bien. Dans nos soldats disparus. C'est plutôt pas mal. Alors les routes d'Asie mineure ne sont pas sûres hors de territoire que vous avez libérés. La guerre est une raison parfaite pour les criminels. Alors que vous et vos prétoriens vous prenez un chemin dans cette région. Vous sentez que des ennuis se préparent de plus loin devant. Il serait sage envoyer un groupe d'éclaireurs. Formons un groupe d'éclaireurs. Envoyons nous-mêmes. Pourquoi pas. Accompagné de Aquilinus. De Kineros. De Sineros. De Bestia. De Julia. Et de Daenera. Très bien. Un très très bon groupe d'éclaireurs. Je vous mets un petit groupe d'éclaireurs et les envoie devant votre groupe principal. Comme prévu un groupe de bandits attendu l'embuscade. D'ici le long de la route ils ont l'air redoutables. Ah. Qu'est-ce qu'ils entendent par redoutables ? On va faire un petit tour des forces en vigueur. C'est de la recrue bon marché. Ouais ok ils ont un truc classé. Ils ont trois trucs classés ok. Il faut éliminer tous les ennemis ou alors un facultatif. Échapper à l'embuscade en attendant la fin du chemin derrière vous. Tous les personnages doivent s'échapper. On a un truc derrière. Ah oui il y a aussi des ennemis derrière nous. Ok. D'ailleurs celle-là où c'est le plus compliqué. Bon après ils n'ont que des boucliers de 3. Ils ont un triarié ok. Bon je pense qu'on va focus tous nos efforts vers l'arrière du coup. Pas pour s'en débarrasser but parce que c'est vraiment pas le cas. C'est juste pour éliminer les troupes classées. On va garder un bouclier derrière je pense. Voilà. Comme attendu j'ai envie de dire. C'est un pilum qui m'a balancé là on est d'accord. Heureusement que j'ai de l'armure quand même sur quasiment tout le monde. On va pas se mentir ça fait du bien de l'armure quand même. Défléchis ça va. Ok. Ça c'est quoi ? Donc c'est un VLS on est d'accord. C'est pas un assassin quoi que tout ce soit. Par contre c'est dommage qu'on n'ait pas un moyen d'accélérer un tout petit peu les animations. De déplacement etc. Si quelqu'un connait un moyen d'accélérer les animations de déplacement de ce genre de truc franchement n'hésitez pas. Parce que ça permettrait au moins de faire en sorte que les combats soient plus rapides. Et bon. Pour être honnête des combats plus rapides on n'est pas contre. Bon ici ce qu'on peut faire par exemple c'est envoyer un petit pilum pilum. C'est 7 de dégâts au bouclier en vrai on n'a pas tant besoin. Étant donné qu'on peut faire ceci. On va pas le faire tout de suite. Alors toi ici. Attaque de renforcement. Ça peut être pas mal. Voilà. Ah bah c'est elle. Enfin c'est notre Deinara. 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 On va y arriver. Très très bien. Alors ici on va t'utiliser toi parce que tu peux nous mettre un petit coup de dague gentil. Voilà comme ça. Tu nous fais ça deux fois. Voilà. Boum. Boum. Voilà. J'en profite gentiment pour le tuer. Mais genre très gentiment. Tu l'as déjà tué. Magnifique. Donc tu peux esquiver. Ce sera pas de trop. Alors par contre lui il n'a pas. C'est quel personnage. Ah ok c'est Aquilinus. Il n'a pas de bouclier autrement. Bon tant pis. On va. L'utiliser pour. On va bien faire ça simplement pour déflect un minimum. Lui il a été utilisé lui. Lui peut réattaquer. Donc on va pas s'en priver je pense. Fais nous cette attaque là. Voilà magnifique. Je pense que tu peux nous faire. Ceci par exemple. Très bien. Donc voilà ça c'est bon. Alors ici ce que tu peux faire du coup c'est l'assassiner lui du coup. Voilà mon analyse de morale ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour nous pas pour eux. Tu peux te mettre ici. 5 de bouclier c'est quand même pas mal. Tu peux accessoirement faire ça comme ça tu vas taper les deux j'ai l'impression. Magnifique. En tapant les deux ça veut dire que on peut demander au tir rapide ici de se faire. Et potentiellement faire ça. Voilà donc on les a tué tous les deux. Et si tu te mets ici. Tu as l'occasion de le buter. Voilà magnifique. Et donc on va te remettre ici. Et on va te mettre en mode interruption. Je pense bien. On va te mettre en mode interruption ce sera très bien. Quelque chose comme ça. Donc toi tu vas revenir protéger notre. Ta chère Julia. Comment ça il y a des points d'action que j'ai pas utilisé. Ah oui effectivement. Un petit go de speed un go. Parce qu'effectivement ils ont considéré que j'avais tué un garant d'hommes. Donc je pouvais rejouer. Par contre il prend aucun dégât de déplacement. Au queue. Bon c'est pas très grave. Mon passage est costaud. Heureusement que j'ai de l'armure quand même. Alors est-ce qu'ils vont rentrer dans. Oh magnifique. Je suis. Je suis. Elle vient de nous mettre. Je crois qu'il y avait trois personnes à terre. Deux personnes, trois personnes. Je sais pas à terre. En tout cas elle en a mis. Ça c'est. Ça c'est clair. Elle les a. Elle les a pas épargnés. Deux d'armures quand même. La brave dame. La brave Julia Kaida. Ce qui fait que c'est une recherche qui est quand même très costaud. Ne nous mentons pas. Alors. Toi tu peux venir ici. Si tu fais ça. Bon vas-y fais ceci. Pourquoi pas. 12 dégâts. Tu peux pas t'inquiète ici bizarrement. Alors toi. On peut. Toi ici. Fais gentiment nous faire ça. Suivis de ceux-ci. Suivis de ceux-là. Ok. C'est quel personnage que je joue là ? Daimera. Ok. Bah Daimera tu termines gentiment. Voilà magnifique. Une action rétablie. Ça fait plaisir. On va lui mettre un coup des stocks perçants. Voilà. Comme ça il sait à qui il a affaire. Ça fait plaisir. Je pensais vraiment qu'il pourrait taper. Mais apparemment non. Pas trop grave. Je suppose. Je suppute. Et on peut le mettre là. Et on peut le frappouiller lui aussi. Mais sinon. On va terminer le gars avec une classe. J'ai envie de dire. Voilà. Et en plus ça vient de me rétablier mon action. Donc bon. Où est-ce qu'on peut aller ? Droit. Donc soit on élimine tous les ennemis. Soit on s'échappe. Mais je pense qu'on va éliminer tous les ennemis. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que c'est ce qu'on va faire. Est-ce qu'on a une portée suffisante ? Bon toi au moins tu le vois d'ici. C'est pas mal. Plus ou moins la même hauteur. Donc peut-être 100% de réussite. Ouais on va voir. Magnifique. Mais Kalida est trop forte vraiment. On va te mettre en mode interruption. Comme ça si jamais il se montre. Tchou. Paf. Trop fort vraiment. Kalida est trop forte. Bon il n'y a pas que elle. Mais trop forte. Ben Sang. Let's get this over with. Et tiens Ponson. Tchou. Et boum. Tous les ennemis ont été éliminés. C'est très bien. Combat qui se passe très très bien. Ça fait plaisir. Alors pourquoi est-ce qu'on les a tous éliminés ? Tout simplement parce qu'il y a plus de loot comme ça. C'est la seule raison. Exitement de... Equipement de Toxot. Très bien. On prend. C'est des schémas. Exitement de Psyloï. Très bien. On a des petites arves. On a des petits trucs. Sympathique. On va pas s'en plaindre. Plague d'armure lourde. Voilà magnifique. Anneau solide. C'est wonderful. Une petite amulette. Résistance. Bon c'est pas... Ça en vrai je pense qu'il y a mieux. Donc je vais peut-être essayer de la démonter. Cette amulette là. Peut-être que... On aura une sorte de... De trucs de craft un peu unique. Pour les amulettes justement. Et alors il nous reste encore un gars récupéré qui est ici. Oh mais je pouvais le prendre. On prend tout. Ok bah je pense que j'ai tout pris. Alors ok mon cheval il est là. On approche. On approche. Oui. Est-ce qu'on veut partir ? On veut partir. On veut partir bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Comme ça on va pouvoir continuer un petit peu notre... Voilà. Donc on a retrouvé 16 les guenari. 34 qui sont morts. On a t'écouvrir un jalon. Qui est là-bas. On va aller le prendre bien sûr. Ça fait de l'expérience. Par contre est-ce que... Ouais notre legu victrix. Elle est de nouveau là. Alors ici ils ont 2250. Ils ont 1994. Là ils ont quand même 3197 ces problèmes quoi. Je pense que ça ça va être la place forte à prendre en dernier. Surtout qu'en plus il n'y a vraiment rien. Il n'y a pas de ressources. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On va prendre des hénos du coup. Donc on va faire une attaque d'avant poste. Il faut 12 heures encore pour que ça arrive. On a gagné de l'expérience. C'est très bien. On va poursuivre globalement. Notre petite exploration. Alors on ne voit pas grand chose. On a besoin d'exploration. Mais c'est normal j'imagine. Alors où est-ce qu'on est ? 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 Boum. On prend tout ça. Alors on active ça pour que la bataille se... Voilà on va résoudre la bataille. Moins 1, moins 1. Ok pourquoi pas. On va quand même... Oh c'est très bien ça. Donc on va mettre quand même ce militaire-ci. Parce que bon mais moins 5 de morale à l'ennemi. Moins 100 d'effectifs ennemis. Moins 50 effectifs ennemis. Moins 50, moins 50. Bon en gros moins 250 quoi. Pour commencer c'est quand même pas mal. Et moins de morale à l'ennemi. Alors qu'ici c'est moins 200. Ah quoi que moins 200 c'est pas mal quand même. Moins 100, moins 100. Non je pense qu'on va peut-être prendre celui-là. On va prendre Lucius à Emilius. Pour le changer un petit peu. Pour essayer de le spécialiser aussi. Pour augmenter un petit peu nos trucs. Bon on a un Luganari perdu. Là actuellement si jamais on fait rien. Heureusement on peut étendre notre ligne. Ou alors on peut faire les canaux de manipule. Ou alors on peut faire flanc protégé. On peut faire flanc protégé. On va faire flanc protégé. Le butin c'est important. Donc là ils veulent refaire disparaître nos Luganari. Moi je veux pas trop. On va faire une charge je pense. On va faire une charge. Encore Luganari disparu. Il va me falloir encore de la cavalerie. Ici par exemple repousser la cavalerie. Objectif de l'ennemi moins 50. Très bien. Là ils mettent moins 3 d'infanterie. Heureusement on peut célébrer. Moral de la Légion plus 5. J'ai l'impression. On en a 36, 41, 41, 47. Ce serait pas mal 47 quand même. Oui prenons 47 c'est bien. Voilà alors on a gagné quelques points. Un petit peu partout. Dommage que lui n'en ait pas pris. Donc 59 Dénarii, 14 esclaves, 29 rations. L'armée abattue en retraite. On prend tout. On continue. On a une mission de pacification de la région. Déployer vos Légions pour pacifier Enos. Ah ouais. Ah ça se fera comme ça cette fois-ci. Ce ne sera pas à moi de la gérer. C'est pas mal. Moi je ne suis pas contre. Mais il y aurait deux trucs de pacification là. Ok bon bah beau. Il y en a même 3 dis donc. Et bah on va le faire. On va envoyer la Légion bien sûr. On va quand même rentrer dans le camp. Parce qu'on vient de débloquer un nouveau stratagem. Je viens de le voir. Donc c'est intéressant. Donc les 3 scotum que j'avais demandé. J'étais en train de me poser la question. Et je te rends compte que ça se fait que j'ai 3 scotum. Mais oui je les avais demandé dans l'épisode précédent. C'est pas ça ici. C'est ça ici. On a des points. De machin non débloqués. Donc on va voir ça bien sûr. Alors flanc droit fort. Ça a l'air d'être pas mal. Et pourquoi on a deux. Pourquoi on a deux. Enfin une bulle là. Qui est vide etc. Mais on peut pas choisir. Je sais pas. Bon par contre. La formation flanc droit fort. Vous positionnez vos Légionneries en plusieurs lignes sur le flanc droit. En consultant votre force à des endroits. Afin de briser le flanc gauche à l'ennemi. Une tactique de base pour contrer les. C'était pour contrer essentiellement les phalanges. Grecs. Puisque globalement le flanc droit. Alors c'est le flanc gauche. Enfin je ne sais plus c'est à propos de qui. Mais je sais bien qu'il y a. Si on attaquait plutôt sur un flanc. On avait plus de chances de casser la formation. Parce que justement. Les soldats grecs étaient entraînés à. A protéger leurs amis. Ou à dire ça comme ça. Leurs coéquipiers. D'un côté et pas de l'autre. Donc c'est à dire que. Si on tapait vraiment dans le fond de la formation. Sur le côté où justement. Ils n'étaient pas protégés. Et bien fatalement. On n'avait plus facile à casser la formation comme ça. Alors. Calc. Clairsemé vos rangs. Il peut signer le gros de vos effectifs. On pourrait le faire aussi. Un tortue c'est pas mal non plus. Un testo didem formate. Ordonnez à vos manipules d'avancer en carré serré. Entendant leur bouclier au dessus d'eux. Pour les protéger des projectiles ennemis. Ça peut être sympathique. Pour les trois d'infanterie. Mais. Je pense que je vais prendre flanc droit fort. Ou alors c'est toutes les. Ah non en fait ok. On peut. Alors formation en carré. Augment formate. Une tactique assez prudente qui protège en centurionnes. Et renforce la discipline dans vos rangs. Ça c'est un truc de base. Donc ça c'est dans l'engagement. Sinon en résolution. On a soigné vos blessés. On peut récupérer 50 à 100 légionnaires blessés. Gain des ressources pour piller. C'est pas mal. 10 à 20%. Mais là actuellement. C'est pas des trucs qui me. Voilà. Plus que ça. Après les trois ici en logistique me plaisent bien. Donc je vais peut-être le prendre. Mais. On a plutôt pris la formation en carré. Je vais peut-être même le prendre. D'après est-ce qu'on peut pas. Faire son deck un peu comme on veut d'ailleurs. Façon de parler. Voyons voir par exemple en formation. Là si jamais je dis ça j'en veux pas. Y'a pas moyen. Vraiment aléateur en fait. On peut pas le. Dommage. Dommage 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 dommage. Euh bon toujours est-il que ça s'est fait. On s'est bien remis. Envoyons. Il veut améliorer les murs. Bah c'est vrai que pour défendre ce serait. Pas mieux j'imagine mais. La puissance de la légion lors de vos conquêtes de nouvelles régions. Améliorer vos puissances. Ouais bon. La garnison sinon. Mais par contre des païsades. Ouais 5% la puissance de la légion. Lorsqu'on est attaqué. Mais bon. C'est pas grand chose. 5% je suis désolé. Mais c'est pas grand chose. Donc non on va quand même se barrer. Et du coup j'ai pris le chemin le plus long. C'est ça. Mais j'ai pris le chemin le plus long. Comme d'habitude. Alors électrique en souviens c'est bien. Mais des fois. Désactiver ce serait peut-être pas mal non plus. Alors on va partir. Et on va voir aussi au niveau de. Notre inventaire. Donc une guerre peut durer des années. Il n'y a pas de limite de temps. Alors prenez tout votre temps. C'est ce que le jeu nous conseille. Et c'est vrai que là actuellement je le fais pas forcément. Mais bon. Alors qu'est-ce qu'on a ici. 5 de l'essence de bouclier. 3 dégâts critiques. 2, 4 dégâts de base. 5, 2, 2, 4. Lui me plait pas trop. Mais par contre j'ai pas encore vu cette compétence là. Non ça c'est pas fou. Donc lui on va le. Voilà on va le reforger. On va le reforger. Je comprends. Ok. Les deux là sont déjà intéressants. Donc on va le garder. Ça on va. Il n'y a rien de particulier dans les matériaux. Dommage. On va prendre par qualité de fait. Donc tout ce qui est qualité normale. On vire. Sauf la pioche du coup. Les deux dacs qui sont ici. Et les deux scrotum. Tout le reste. On démonte. Et honnêtement. Je pense même qu'on va commencer à démonter. Par après certaines armes. Telles que le xyphos par exemple. On en a 3. Dégâts de base minimum. Plus 1 c'est pas mal. C'est la même chose. Ça cette traite de combat sont bien. Et celui là. En fait on a deux fois le même. Donc on va en virer un. Voilà hop. Très bien. Alors au niveau des objets. On va sûrement pouvoir crafter des trucs à un moment. C'est sûr. Mais là j'en ai pas trop besoin. J'ai pas pensé à mettre. Je suis con. Le mitritatisme et la pratique constituant d'assimiliser contre un poison et en s'indémissant soi-même. Progressivement des quantités non mortelles. D'où la légende du fait qu'il était un vulnérable au poison du coup. Très bien. Très bien. Très bien. J'aime beaucoup. Alors on a des points d'attribut non dépensés. Enfin point de compétence. On va faire ça juste après aussi. Donc là on a l'atelier. Pourquoi pas. Est-ce qu'on n'avait pas quelqu'un pour l'atelier là par exemple. Ah bah voilà. C'est ces gens là qu'il faut mettre. Bon. Toi par exemple. Toi tu peux aller dans l'attente du spéculateur. Et toi. Triarus. Princeps. Bon le princeps on a plein. Donc tu pourrais aller à l'armurie mais en vrai bon il n'y a pas de truc à l'armurie. Je vais quand même voir qu'il n'y a rien d'intéressant à faire mais j'y crois pas. J'y crois pas un instant qu'on aurait quelque chose de très intéressant à faire à l'armurie. On va faire avoir les matériaux peut-être. Ouais non il n'y a pas grand chose. C'est triste. C'est triste mais c'est comme ça. Un truc tactique. On a le pilium à la limite mais bon sans plus. Et puis bon bah pour améliorer par exemple si on veut améliorer ça. Bah il faut notamment une forge. Donc dans l'immédiat. Rien de très urgente. Rien de pouvoir avoir une forge quand même pour déjà améliorer mes choses mais. Donc il me faut 2000 de fer avec donc la ferme et la ferme ça va geler. Pour l'emporium il faut deux fermes et une tannerie. Donc ça ça irait. Ensuite il me faudrait des murs. Un moment de 10% à la puissance de la région ok. Mais il faut avoir les murs de niveau 1 je pense pour pouvoir le faire. Je dis bien je pense. Et là donc ce serait quoi ? Ce serait une mine de fer et une scierie. Là ça demande une scierie. On verra on verra si on a vraiment besoin. Je voudrais dire que en prenant cette région. Et puis on aura accès à d'autres ressources en plus. On verra un petit peu ce que ça donne. Ok donc là il y a une bataille. Secteur qu'on quitte. Ah bah c'est déjà fait ? Ah bah ouais d'accord. Ah oui d'accord. Maintenant on a 9 sur 11. On a conquérir l'Asie mineure. Donc oui en fait on va d'abord prendre ça puis ça ici. Ok je comprends. Bon au moins un point positif. L'école gladiateur maintenant on y a déjà été. Le point positif c'est qu'on peut aller ici. Elle est indisponible ok. Maintenant on va vite aller ici pourquoi pas. Ah voilà je me disais mec que c'était pas possible qu'il n'y ait pas une souquette parce que ça me paraissait bizarre. Pendant votre voyage une cavalière vous rattrape vous et votre garde prétorienne. Elle habille en civil mais elle s'exprime dans un latin sans accent. Elle vous tend une lettre écrite dans le code habituel puis prend respectueusement congé. La lettre provient de l'un des centurionnaises de la Giovectrix. Après la Giovectrix c'est moi hein. Despite the Roman blockade of all supply lines in and out of the region surrounding Calcadon, Bithynia remains undiminished. On your behalf, we have questioned the rebel troops captured in your liberated territories, hoping to learn how Bithynia withstands our conquest. Finally, I believe we have the answer. It took much persuasive questioning, but one such captive seems to have a fascinating story to tell. At your leisure, please find me at the camp to hear what he has to say. If his story is accurate, it may well prove to be the key to unlock Bithynia. Your humble subordinate, Machilius Carbo. Merci à toi Machilius Carbo. Euh Nara, on s'occupe de ça directement dans pas longtemps, dans un incessamment soupleux dirais-je même. Euh alors en termes de, bah ça va en termes de, de ration on est pas mal là. Ok on a découvert autre chose. On a retrouvé ses hommes aussi pourquoi pas. Alors votre groupe traverse un de nombreux villages pauvres mais idyllique qui parsème le paysage de l'Asie mineure alors que vous empruntez un chemin qui serpente hors du village pour se perdre dans les montagnes. Un couple âgé vous fait respectueusement signe de vous arrêter. Je ne vois pas s'il se présente donc habitant de la région mais le loyau à Rome. Ils essayent de rester discret car dans cette guerre, la plupart d'autres villageois demeurent idées à Mithridate. En discutant avec leurs voisins, le couple appris qu'une armée d'autochtones levée par un des généraux de Mithridate marche vers la région de Nikaya pour l'assiéger. D'après ce qu'ils vous disent, vous supposez que l'armée est déjà en route et qu'elle atteindra sa décision dans le signe de journée. Vous n'avez que plus de temps pour vous préparer mais vous pouvez peut-être trouver un moyen de les ralentir. Non, on ne rien fait, on va attendre l'attaque, ça me paraît très bien. Le temps qu'ils reviennent, voilà c'est bon. Donc là on a occupé une ferme donc ça c'est très bon. On va visiter le camp bien sûr. Par contre c'est quelqu'un qui nous attaque, ils ont des Nikaya mais on n'est plus à Nikaya là si, bah non. Au revoir, je ne me rappelle plus. On va voir un petit peu ce qu'ils nous veulent ici. C'est où qu'il faut que j'aille. C'est pas lui en tout cas, c'est pareil je pense. Interrogateur, c'est bien ça. En plus ils ont la classe en blanc, en rouge comme ça, que j'aime bien. Bon après c'est pas mes couleurs préférées, j'aimerais bien voir autre chose mais... Pour le moment franchement, ça tape. Alors interrogateur. C'est un peu plaisir. Ce dame ne pourra pas répondre à mes questions si tu continues à le frapper. Alors on va dire que je m'excuse parce qu'on l'a quand même rencontré. Je m'excuse pour la façon dont tu as été traité ici. Je dois comprendre que tu disposes d'informations vitales dont nous avons besoin. On m'a dit que tu sais comment le pont continue à obtenir des vivres malgré notre blocus. Donne-moi son nom. Ça me semble impossible, comment peut-il franchir le blocus ? C'est un risque énorme pour un simple pêche. Pourquoi accepterait-il une telle tâche ? Erastrois est loin d'être un simple pêche. Il y a quelque chose à propos de lui. Les gens disent qu'il était un pire. Je pense que c'est son plan de retraite. Au contraire, si les romans vous a aidé à vous battre les romans, c'est une opportunité difficile de résister. Tu sais qui l'aide ? Mais ça va, je sais de qui tu parles. Tout à fait, Kanida. Un seul pêcheur a provisionné une armée de tout entière. Peu probable. Je n'ai rien à obtenir par te mentir. Tu n'as aussi rien à perdre. Erastrois est le cerveau de l'opération, mais il y a une gang avec lui. Ils sont un grand pêcheur formidable. Dis-nous, visiteras-tu, c'est ton calvaire prendra fin. Il utilise un petit pêcheur dans mon village, à Troas. C'est juste sur la pêche du marché. Nous allons te garder ici un moment. Au cas où. Ok, donc je vais parler à l'Uculus, allons-y. Tout à fait. Alors par contre, c'était quoi ? C'était Nikaya qui devait se faire attaquer, je crois. Mais je ne suis plus à Nikaya, je suis à Inos. Nikaya, c'est... Ah, mais c'est là-bas. Ah, mais ça va. Il y a la Légion Prima Italique. Normalement, c'est bon. Je dis bien normalement. J'espère qu'ils arriveront quand même à tenir l'ennemi, parce que sinon, ça voudrait dire qu'il faudrait que j'aille les retrouver. 32 sont revenus, 18 sont morts, très bien. De nouveau, stratagème débloqué dans l'avant-poche, c'est cool. Heureusement qu'on a notre petite route, là. Alors, le chemin sinueux traversant les inombrables chaînes des montagnes commence à jouer sur notre humeur. Enfin, sur votre humeur. Après vous cherchez un raccourci, vous rentrez dans une... Oliverée. J'ai eu du mal à la lumière. Malheureusement, ce bosquet d'apparence vaste, ça a l'air plutôt être une véritable forêt. Les arbres renins ont très peu de visibilité et vous êtes rapidement désorientés. Faisons demi-tour. Plus vite, vous remédiez à cette erreur, mieux cela vaudra. Ce soi-disant raccourci n'amène à nulle part. Changez rapidement de direction et revenez souvent pas quittant de l'oliverée. Au final, cette route ne vous a coûté qu'un peu de temps et de ressources. Parfait. Bon, ça ne change pas le fait que j'ai besoin de me rendre là-bas, mais bon. Et une fois qu'on aura fait ça, je pense qu'on pourra déjà s'arrêter. Oui. Bon, j'espère qu'il arrivera quand même à tenir le fortin. Parce que bon... Si on me dit qu'il n'arrive pas à tenir le truc, ça me... Ça me ferait mal quand même. Ça me ferait mal au Dersh. Sormantia. Donc allons vers ici. On va parler à l'Uculus. Et je pense qu'après on s'arrêtera là. Comme ça on pourra faire la quête annexe. Je pense qu'on devra trouver quelqu'un dans le prochain épisode. Ainsi que peut-être conquérir une partie du territoire et le terminer peut-être dans un autre épisode. Je ne sais pas trop. Alors, j'ai du coup... Ce qui a évolat travaille avec un contrebandier de Troas. Cet homme transporte des provisions d'un avril romain à une grotte contrôlée par Mitridate. C'est bon. C'est très bon en fait. Fondez ce smuggler et met un stop pour leur opération neférée. Ça pourrait nous donner l'effet. Nous devons terminer cette siege et sauver Cotter. Faut-il que vous trouvez ce ship romain qu'il parle et cherchez-le. Si nous pouvons nous donner nos mains sur des événements substanémentaires, nous pouvons détruire Watelya Skyehwila à l'heure et pour tout. Je ne te décevrerai pas, consul. Je sais. Bonne chance. Ok, mais voilà, on est plutôt pas mal. On va juste monter nos compétences tant qu'on y est. Comme ça, au moins ce sera un truc en moins à faire dans le prochain épisode. Comme ça, on pourra directement passer dans le vif du sujet et découper des gens. J'adore découper des gens. Bref. On va prendre un petit point de mouvement ici. Ce n'est pas plus mal. Alors pour ce personnage-ci, il n'y a rien. Pour une autre Sagittarius fort expérimenté ici, oui, pourquoi pas. J'ai un tag à distance d'ignore les boucliers de la cible. Oh, magnifique. On va prendre Oeil d'Aigle. Ça permet de bypass les boucliers, donc ça, c'est très très bien. Le Trierius. Ah oui, c'est vrai que lui, il est plutôt... Il est plutôt en mode de faire rejouer les gens. Pas plus mal, cela dit. Un bassin est mis qu'on peut faire plus d'un moment. Un 3 million. Ici, on va quand même prendre un médecin de terrain, je pense. Pour en avoir besoin. De pouvoir se soigner, c'est quand même pas mal. On va être honnête. Ok, on est d'accord qu'il n'y a pas de nouvelles options de dialogue. Donc on a fait tout ce qu'on avait à faire. Pas mal. On va se placer près de la porte, comme ça, dans le prochain épisode, on n'aura pas grand-chose à faire. Et on va s'arrêter ici. Bon, l'épisode est un peu plus court, mais on a fait des épisodes un peu plus long dernièrement. Donc je me suis dit que ce serait pas mal de faire un épisode un peu plus léger. On a réussi à prendre... Bon, à la limite, on peut sortir pour voir un petit peu ce qu'on a réussi à prendre quand même. On avait comme mission d'obtenir neuf territoires en Asie mineure, chose qui est faite. Et ils sont pacifiés. Donc on a pacifié cette région ici, donc de Nikaya, fatalement. Et on a pris la région de... C'est comme le nom ? De Heinos. On a pacifié. Il nous reste donc deux territoires encore pacifiés, à savoir Héraclia et Nicomédia. L'un a l'air d'être mieux protégé que l'autre. Donc celui-ci, par exemple, a l'air d'être mieux protégé. Donc je pense... Honnêtement... Qu'il vaudrait mieux qu'on attaque ceci en dernier. Ça me semble plus logique. Surtout qu'ici, on a droit encore à avoir une carrière pour avoir des roues de pavé ainsi qu'une scierie. Donc on continuera à obtenir des ressources et ça, c'est quand même cool. Donc pendant que nous, on fera notre affaire avec Troas, on enverra notre armée conquérir ça ici, je pense. Puisqu'on a quoi ? On a... En tant qu'homme, on n'a quoi encore ? On ne peut peut-être pas le voir d'ici. Ou peut-être bien que si. Non, peut-être bien que non. Je crois qu'on doit avoir encore 4000 hommes disponibles ou quelque chose comme ça. Ah, les Ar... On a vraiment la couleur des Arvers. Non, ça c'est Gaulois globalement. Les Héburons, je crois que c'est Gaulois aussi. Les Hédoins aussi. Égypte, ok, bon bah ça c'est Égypte. Helvète, Suisse bien sûr. Legu of Rorum, donc ça c'est plus en Afrique. Legu Prima Italica, c'est la première légion de Rome. Pas d'Italie, je sais plus. Lunja, ça par contre je... Médure comme ça, je ne sais pas. Mithridate, bon bah ça c'est la zone dans laquelle on se trouve. Nazamon, ça me dit rien. Iouda non plus. Vixi, c'est peut-être en Gaule. Et Voyageurs, terminer les contenus facultatifs optionnels pour débloquer ceux-ci. Très bien. Bon bah on verra bien tout ça. Toujours est-il que prochain épisode, donc on enverra notre armée conquérir Héraclia. Pendant ce temps-là, on fera en sorte que notre village de pêcheurs de Troas nous livre les réponses dont on a besoin. Et on espérera potentiellement terminer le contrebandier et peut-être la conquête de l'Asie mineure, c'est ça ? De l'Asie mineure, c'est ça. Donc on a 9 secteurs sur 11 pacifiés, donc comme on a vu on a réussi à faire les 9 sur 9. Voilà, on va s'arrêter ici. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça ferait extrêmement plaisir. En plus d'aider énormément la chaîne. N'hésitez pas également à commenter si vous avez des informations, des trivia ou quoi que ce soit. J'adore vous lire et j'adore apprendre également. Donc surtout, n'hésitez pas. Et je réponds toujours lorsque c'est possible, bien évidemment. Ensuite, si ce n'est pas la première vidéo de moi que vous voyez et que vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Ça vous permettra de vous tenir à jour au niveau des vidéos qui sortent régulièrement. Donc il n'y a pas que du Code d'expédition en Rome. Actuellement, il y a également du Crusader Kings 3, il y a du Bannerlord 2, du Mountain Blade 2 Bannerlord pour le plus précis. Et il y aura d'autres jeux à l'avenir, un petit peu dans le même style, je pense. Mais pas que, on a fait un petit peu d'autres styles aussi comme Planet Crafter par exemple. Très très bon jeu d'ailleurs. Donc voilà, si vous ne voulez rater aucune vidéo qui pourrait vous intéresser, pensez à vous abonner. Ça m'aiderait énormément en plus, quelque part, de simplifier aussi la vie. Sur ce, on va se laisser ici. On se retrouve d'ici peu. Et d'ici là, portez-vous bien.